Si le shooter commence à prendre confiance et elle est là, la balle de match pour Mariatel Lacobar. Qu'il ait cru mais quel retournement de situation ! Ça tombe de partout ! Rien et gagner chaque point est important. Bon Baptiste, comment vous avez préparé cette rencontre ce soir pour entrer directement dans le vif du sujet sachant que la charité va aller, sauf grosse surprise, tout droit en National 3 et que sauf miracle avec un repêchage, ils descendront en fin de saison donc c'est assez particulier finalement. Ouais c'est assez particulier comme tu l'as dit mais c'est une équipe en fait qui joue à 7, 8 grand maximum et en fait quand on joue dans une équipe comme ça en tant que joueur, on n'a vraiment rien à perdre et eux ils vont prendre énormément de shoots en première intention et en fait si on les laisse se mettre dans le bain, on voit sur les résultats qui causent quand même pas mal de problèmes à même de grosses équipes, notamment Charleville-Mézières qui ont joué la semaine dernière ou il y a deux semaines je crois et Charleville-Mézières a gagné de 15 points mais ça ne reflète pas du tout le match. A quelques minutes de la fin du match c'était encore très très serré et c'est une équipe surtout qui ne lâche vraiment rien jusqu'à la fin donc il faut vraiment s'en méfier d'autant plus qu'ils vont faire beaucoup de zones parce que pour limiter les fautes et notamment ils n'ont pas énormément de grands dans leur équipe, il y a eu une restructuration de l'équipe parce que c'est plus les mêmes joueurs qu'à l'aller donc dans la raquette pour les grands ça va être plus facile pour nous mais du coup dans leur équipe à eux ils comblent ça en faisant de la zone et c'est quelque chose qui va être compliqué à attaquer si on n'arrive pas à mettre les chiffres dedans et qu'on tombe ou leur trop tirer à 3 points c'est pour ça qu'il va falloir toucher nos intérieurs Vincent, Johan, leur filer un petit peu la balle pour nous aider qu'il y ait de l'application à l'intérieur donc voilà à peu près comme on a préparé le match de cette semaine. Un match qui s'annonce très donc tactique, un match au pied, c'est vrai qu'on voit mal quand même les canonistes inclinés à domicile pour leur dernier match au complexe Saint-Symphorien depuis qu'ils passent à l'avant dernier et puis surtout que la dynamique est plus que positive, alors on va voir à l'écran les derniers résultats du côté de Metz Metz reste sur 5 victoires d'affiliés, il y a eu ce carton face à Jeuk il y a un gros mois puis depuis Romain Dandenenko sont inarrêtables il faut le dire, ils sont allés gagner sur le parquet de Souffel-Weijersheim leur conquérant direct 82 à 68 à Genevilliers la semaine dernière et puis aussi qui n'avait avant pas connu la défaite sur ses terres et puis aussi face à Réci Saint-Martin il y a deux semaines, c'était déjà sur Moselle TV rappelez-vous, vous le voyez, ces résultats tout en vert Metz sur une très bonne série, quelle fin de championnat Baptiste ? Comment tu expliques de tels résultats avec quand même beaucoup de blessés aussi en cette fin de saison ? On a réussi à rester solides tous ensemble, on a vraiment une équipe très complexe cette année On a pu voir ça avec l'absence d'Alex au début de saison mais qui nous a quand même pas trop peinés mais avec son retour là qui nous fait énormément de bien surtout comme tu l'as dit avec les blessures qu'on a subies lors des dernières rencontres mais comme je l'ai dit on a réussi à rester solidaires, à s'imposer tous ensemble, tout le monde a réussi à faire sa part du travail Il y a même d'anciens joueurs comme Mamadou Doucouré qui ont remis le maillot Pour la deuxième fois ce soir derrière C'est ça, c'est ça, donc c'est toujours bien et puis on a vraiment réussi à prendre des matchs importants surtout comme tu l'as dit avec une équipe réduite mais ça a été vraiment à chaque fois des victoires collectives qu'on a su faire Il reste 3 matchs au canonnier avec celui de ce soir, vous en êtes déjà à 18 succès cette saison C'est un record historique, est-ce que c'était un objectif en début de saison ça, affiché par le coach ? Je ne remonte pas, pas vraiment, l'objectif c'était d'atteindre les playoffs en ayant la première place du championnat ce qui est pour l'instant chose faite, on est premier après on n'est pas encore sûr à 100% d'aller en playoffs mais c'est en bonne voie, mais pour revenir au record, on n'en avait pas parlé, on se projetait match après match donc c'est quelque chose qui est arrivé au fil des matchs, au fil de la saison avec le travail qu'on a su fournir tout au long de l'année donc ce n'était pas quelque chose de prévu, mais on est très content d'avoir autant de victoires accumulées et peut-être encore plus d'ici quelques semaines Allez, on va jeter rapidement un œil sur le calendrier de Metz, il reste donc 3 matchs au canonnier avec celui de ce soir Dans une semaine, les canonniers se déplaceront à Dourges, 10ème, puis début mai à Charleville, Mézières, 4ème voilà donc un calendrier quand même qui s'annonce un peu compliqué, même si tout est possible et maintenant on va voir les derniers résultats, pardon, je m'embrouille un petit peu de l'adversaire du soir la Charité, de belles victoires à souligner face à Gennevilliers et Dourges notamment avant de s'écrouler à domicile par deux fois contre Alfortville, puis Charleville-Mézières donc vous voyez les 5 derniers résultats de la Charité Baptiste, qu'est-ce que tu repenses de cette équipe qui n'a plus rien à perdre ce soir ? Ces derniers résultats, cette dynamique ? Comme tu l'as dit, ils n'ont plus rien à perdre, donc c'est une équipe dangereuse quand une équipe n'a plus rien à perdre, on sait très bien qu'elle va jouer le couteau entre les dents surtout qu'il y a le repêchage qui peut être disponible pour eux donc ils vont vraiment tout donner jusqu'à la fin et par rapport à leur dynamique, comme je vous l'ai dit, ils ont perdu un match il y a eu un petit écart au score contre Charleville-Mézières mais ça ne reflète vraiment pas le match en entier donc ils sont sur 3 victoires, 2 défaites pour les 5 derniers matchs mais sur les 2 défaites qu'ils ont subies, ce n'est pas du tout des défaites déméritées de leur part ils ont vraiment joué leur jeu jusqu'au bout donc il faut vraiment se méfier et prendre ce match très au sérieux notre place et la leur au championnat, ce n'est pas du tout ça qui va déterminer cette rencontre il va falloir vraiment tout donner jusqu'à la fin Et vous les voyez, les joueurs qui rentrent sur le terrain un petit tour rapide des 5 majeurs avec du côté de la Charité en bleu le numéro 5, Gouenel Bonumi, le numéro 12, Dylan Palsy le numéro 11, Louis Lefebvre, le grand pivot le numéro 8, que je vois aussi sur le terrain, Baptiste Poncelet-Lebert et le numéro 6, Lamar Rachad Amrik voilà, ça c'était côté Charité, côté Messin, c'est somme toute assez classique avec à la même Etienne Horry, dans les ailes Kevin Calli et Alexandre Carollac et puis à l'intérieur, Romain Dardenne et Johan Grémongo pas de petits soucis physiques ou de blessures côté Messin ? Baptiste, ce soir, peut-être à part Baptiste Bouvril, il me semble un peu toute chose Ouais, il s'est fait un petit peu mal à la main lors du dernier match pour Genevilliers mais à part lui, tout le monde est en pleine forme et même lui, sa main, elle est quand même relativement bien pendant la seconde d'entraînement, on a fait attention par rapport à ça mais pour le coup, tout le monde est à 100% pour ce match un match qui a commencé ici au complexe Saint-Symphorien à Metz avec une première balle pour les canonniers qui est tout de suite perdu et le public qui est bien sûr debout comme à chaque fois jusqu'au premier panier de Metz et le premier panier sera du côté de la Charité Gros shooter, le numéro 5 d'en face on le savait, là il était relativement seul mais il va falloir corriger ça Et à l'aller, Gwonel Bonomini, le numéro 5 qui avait marqué 22 points contre Metz voilà, donc un des gros dangers de cette équipe la réponse peut-être de Etienne Horry tout de suite On s'est manqué Ouais, c'était bien travaillé Etienne, il était tout seul on sait qu'il fait partie de nos shooters aussi c'était un très bon tir, c'est dommage Et là, ça va jouer l'avantage de taille avec Louis Lefebvre dos panier qui profite de ses longs bras face à Alexandre Karolac pour marquer ce bras-roulé Et Metz commence avec un 1-0-5 Et là, la balle qui tourne bien encore avec Alexandre Karolac seul à zéro l'adresse pas encore au rendez-vous C'est bien, c'est un bon rebond offensif de Romain Dardenne On sait très bien que ça va être une clé de ce match parce que quand les équipes se mettent en zone ils ont beaucoup de mal à verrouiller le rebond donc les consignes du coach a été aussi d'attaquer le rebond offensif ce soir et là, deuxième action, c'est le premier rebond qui est assez lié que tu par Romain en plus donc c'est très très bon c'est vrai que tu disais de pas trop abuser finalement de ses shoots à trois points sur les zones on a vu deux déjà sur deux actions côté blanc si ça rentre bien sûr c'est tout autre chose mais quand ça tombe pas dedans c'est plus compliqué et ça fixe à l'intérieur voilà, deux bonnes coupes là Alexandre Karolac, main gauche c'est très bien joué ça telle fixation de Johan et Alex qui a tout fait c'est bien, il faut avoir du mouvement contre cette équipe une défense là un peu trop attentiste sur cette action 5-4, vous ne voyez pas le score mais Metz pour l'instant est mené d'un petit point et là et le gros dunk l'énorme dunk Delamare, Rashad Amrik le numéro 6 c'est lui qui fait partie de leur nouvelle recrue un américain très, comme vous venez de le voir très athlétique athlétique c'est ça 1m92 là Johan qui a bien provoqué une faute c'est bien, on sait aussi que ça a été aussi une clé du match d'aller provocer les fautes vu qu'ils ne sont pas beaucoup à jouer ce soir donc s'ils sont peinés par les fautes ça pourra que nous arranger effectivement ils sont 8 sur la feuille de match 8 sur la feuille mais on a vu à la vidéo qu'ils n'étaient pas forcément 8 à jouer beaucoup dans le match ils tombent beaucoup à 6-7 maximum il y en a quelques-uns qui ne rentrent pas beaucoup la fatigue qui va sûrement jouer dans le quatrième quartan c'est une donnée supplémentaire et là vous voyez le coach de la charité Hugues Ocansé il y a un beau palmarès aussi on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard les bonnes mains de Romain Dardenne c'est bien là, il faudrait commencer à faire quelques petits stops ils ont déjà marqué 7 points en 2 minutes 30 c'est beaucoup trop c'est vrai qu'à domicile en tout cas Metz nous habituait à rentrer un peu mieux défensivement dans sa rencontre mais bon rien d'alarman pour le moment c'est bien ça la touche qui est très très bien défendue on a vu aussi à la vidéo que c'était une de leurs forces ils marquent beaucoup de points sur les touches donc on a travaillé ça à l'entraînement et là elle est très très bien défendue Etienne Horry avec Romain Dardenne Alexandre Carolla avec l'écran c'est bien joué le pick and roll c'est très fluide très très belle action là on a vu qu'ils se sont repassés en défense individuelle on les punit tout de suite voilà le 3 points en première intention de Gonaël Bonomini il s'est manqué le meneur de la charité face à Etinori mais Romain Dardenne qui est dans tous les bons coups pour l'instant et notamment sur cette énorme dunk en contracte avec Romain Dardenne qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir s'envoler comme ça ouais c'est pas faux et là dommage c'est bien c'est bien il a provoqué la faute c'est le principal mais là oui Romain qui fait un excellent début de match et comme tu l'as dit dans tous les bons coups bonne défense et à la conclusion avec un dunk autoritaire donc c'est très très bien on s'est bien repris là deux stops de suite avec un panier conclu et une faute provoquée c'est tout ce qu'on veut une phase très positive pour les Messins qui repasse devant qui passe devant pour la première fois d'ailleurs au score 9-7 un match plutôt plaisant regardé pour le moment avec déjà deux dunks elle est peut-être le deuxième pour Johan Grébongo il y a Etienne qui met une grosse pression là sur leur meneur on voit qu'il a du mal pas loin de la portée de balle et oui très très bonne défense d'Etienne on voyait qu'il était en difficulté là leur meneur et le backdoor qui n'est pas passé encore une très très bonne défense l'expérience Etienne Horry face au jeune Wonnel Bonomini 23 ans Alexandre Karolac ça bouge bien à la côté Messins malheureusement là passe un peu mal ajusté oh très très bien ça Etienne il va s'arrêter à 3 points non ? une belle passe aveugle ah dommage dommage c'est un peu brouillon là la contre-attaque côté Charité la balle qui touche d'abord le panneau selon l'arbitre et donc ce panier va être accordé il l'a tenté parce que nous malheureusement ça nous arrive plus d'une fois dans les matchs où la balle elle tape la planche et un défenseur adverse l'enlève mais l'arbitre ne l'accorde pas donc là Romain il a essayé mais malheureusement ça n'a pas payé encore une très belle hauteur de Romain d'Ardennes sur toutes ses qualités athlétiques là en ce début de match 35 ans au compteur et toutes ses jambes Romain d'Ardennes fantastique capitaine cette saison lui qui commet la faute dommage ça partait encore sur une belle défense collective se passaient bien les joueurs ça switchait bien et l'arbitre estimait qu'il y avait trop d'intensité les deux fautes des deux côtés du terrain au tableau d'affichage pour le moment Buonel Bonomini face à Romain d'Ardennes il ne s'en sort pas là c'est Kevin Kelly qui provoque la faute Kevin Kelly qui a fait un magnifique match contre Rissi Saint-Martin il y a deux semaines il me sent 26 points il est vraiment en forme Kevin en ce moment même relativement sur l'ensemble de la saison il fait une très très belle saison c'est 12 points de moyenne c'est vraiment beau surtout qu'il y a quelques matchs où il est passé à travers donc s'il ne serait pas passé là surtout vu les grosses perches qu'il a fait récemment c'est vraiment une belle saison de sa part Lui qui est au club depuis 10 saisons Kevin Kelly ça serait mérité une montée en National 1 et il vient marquer ce panier un panier près du cercle encore ça fait du bien là pour la confiance et oui pour l'instant Metz qui ne trouve pas la mire de loin mais sous le panier ça fonctionne comme quoi très bonne défense là avec du jeu rapide ah dommage il a eu du mal à se resituer là Johan il faut stopper la balle c'est manqué pour Baptiste Poncelet-Lebert qui a fait son entrée Baptiste Bourré aussi de l'autre côté Kevin Kelly à 2 points oh dommage qui rentre et qui ressort ça fait gamelle Edi Franklin qu'on revoit sur l'épargne ça fait aussi quelques semaines maintenant lui qui était blessé à la main qui est revenu contre Genevilliers la semaine dernière elle s'était bien tentée là de la part de Baptiste Poncelet-Lebert qui récupère d'ailleurs le ballon Dylan Palsy là c'est court on est shoot un peu court sur les dernières actions c'est bien ça ah dommage c'est pas payé c'est très très bien joué là mais la finition qui était pas belle faute là de Johan Grébongo ouais une faute pour couper la contre-attaque on était pas bien au repli c'est bien c'est pas une méchante faute mais c'est une faute qui occupe le jeu donc c'est bien elle est remise en jeu sur le côté c'est bien passé Baptiste Poncelet-Lebert avec l'écran de Ray Malvarade il est passé là 12-11 plus que 3 minutes il a joué il était très bien joué ça Vincent Pourchot qui a fait son entrée ouais et la Charité là qui s'est complètement oubliée sur son rôle là après le pic il était tout seul Amrik avec l'écran d'Alvarade et le rebond est bleu oh shoot très compliqué là pas assez loin pourtant ah elle a pas s'aveugle oui 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 il lui accroche le bras là très bien arbitré quatrième faute d'équipe Lino n'aura pas encore de lancer et Dimitri César qui fait son entrée le numéro 9 Romain Dardenne Kevin Kelly à l'intérieur c'est compliqué il est du monde Amrik tout seul la Charité qui reste au contact au score 14-13 je vous le rappelle Metz premier joue contre l'avant-dernier ce soir du championnat voilà il faut servir Vincent à l'intérieur il a l'avantage de taille il va ressortir les balles si ça vient Romain Dardenne bien joué Vincent Pourchot et c'est la fin des 24 qui coupe cette action dommage c'était une belle attaque donc là la passe la passe dans le shoot de Romain qui avait complètement trouvé Vincent tout seul mais dommage plus de temps et la Charité qui a l'occasion de reprendre les commandes et Raim Alvarade gros shoot là sur Vincent de sortir allez moins de solutions trouvées là sur ces dernières actions pour les Messins allez Vincent face à à cette zone j'ai joué ça allez décidément un peu de maladresse elle a des paniers elle a des paniers qui sont quand même relativement faciles heureusement qu'il conclut pas après la balle qui est perdue immédiatement Amrik face à Mathis Bouvray bonne défense et oui reprise de dribble et ça tourne rapidement avec de nouveau le retour de Joanne Grébongo à la place de Romain Dardenne qui va les souffler un peu heureusement qu'on se fait pas finir avec leur shoot à 3 points là parce que c'est un petit peu un petit peu plus compliqué là on rate des paniers quand même assez facile des pertes de balles évitables voilà bien un panier facile encore une fois trouvé là par Kevin mais cette fois il est conclu c'est bien ça nous fait du bien là pouvoir repasser devant 16-15 très bien de faire un stop maintenant là oui les bonnes mains allez allez ah dommage la balle qui a touché la ligne ouais là on s'est mal compris entre Joanne et Kevin qui prend le ballon qui la prend pas la balle elle est dehors c'est dommage bon faut continuer pour 14 secondes au compteur là on aura la dernière possession on peut faire un stop maintenant c'est très bien allez la fin de ce premier carton approche il reste 25 secondes maintenant 7 secondes sur la possession bien le contre c'est pas payé la défense là mais sinon effectivement qui est pas récompensé de ses efforts c'est vraiment pas payé l'on avait fait quand même une très très bonne défense il va acheter 3 secondes là Mathis Mouvray pour prendre un shoot oh avec Vincent Fourchot qui conclut sous le cercle 18-17 à la fin de son premier carton qui a été disputé Baptiste ouais là on finit à 18-17 bon c'est bien on les a quand même comment je pourrais dire maintenu à 17 points parce qu'on aurait pu en prendre beaucoup plus ils ont pas été très à droit à 3 points tant mieux pour nous et nous aussi à l'inverse on a pas été à droit mais à l'intérieur on a raté pas mal de shoot facile mais on a fait le nécessaire on est à plus 1 faudrait commencer à passer la seconde là on a pris le temps d'observer là faut continuer en défense on fait quand même de très très bonnes choses en défense même si là la dernière action on est pas payé avec le compte de Vincent le rebond offensif qui sort un petit peu d'une part en se combattant et puis la petite passe à l'intérieur où il était tout seul c'est dommage mais on fait quand même un bon premier quart temps dans l'ensemble en étant un petit peu plus concentré sur les finitions et les pertes de balles un petit peu bêtes pour être bien au-delà au score il faut continuer comme ça et corriger les petites erreurs là au deuxième quart temps ça devrait bien se passer oui c'est ce que j'ai noté aussi les pertes de balles surtout à la relance en transition et puis un peu d'adresse à trois points aussi pour les canoniers peut-être je crois qu'ils n'en ont pas marqué un seul il me semble donc quand on regarde effectivement 0 sur 4 à trois points pour les canoniers bon c'est pas beaucoup mieux pour la charité qui a un sur un sur 7 après c'est bien on tombe pas dans ce piège du tir à trois points là 0 sur 4 comme tu dis que 4 tentés c'est bien on tombe pas dans ce piège de ouais on est ouvert à trois points on shoot même si ce serait une bonne solution si les shoots sont dedans mais à l'occurrence pour l'instant c'est pas le cas c'est ça et on essaie de se rassurer près du panier on a quand même un bon pourcentage même si on peut quand même faire quand même faire mieux et le deuxième carton a repris ici au complexe Saint-Symphorien 18-17 c'est serré pour l'instant il y a eu six changements de leader dans ce premier carton les équipes se rendent de coup pour coup pour le moment à Metz de voilà montée d'un cran peut-être en agressivité en intensité passer un coup de collier là pour prendre les devants et se mettre à l'abri avant la mi-temps et Vincent Pourchot voilà et qui peut le jouer il a l'avantage de taille il y a une prise à deux il ressort bon tir dommage rebond bien ça Vincent et la balle va être rendue ouais un bon tir là de Di Franklin Vincent qui a bien sorti le ballon et qui a été chercher le rebond après c'est bien là on prend des rebonds offensifs comme je l'ai dit au début du match a été une des clés du encore une passe mal ajustée là ouais 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 allez faut qu'on se remettre les pieds à l'endroit là qu'est-ce qu'il s'est passé je crois que Di avait la pied sur voilà des erreurs d'attention là ouais c'est tout ce qu'on voulait pas voir ce soir des petites erreurs comme ça ouais c'est ça des petites erreurs qui sont clairement évitables allez là faut qu'on se remette dedans pas douter se remettre en confiance là voilà on évite de faire ces petites erreurs bêtes là on peut clairement être au-dessus allez ça passe par une bonne défense voilà allez là les gars le rebond le rebond voilà ici perte de balle en premier quart temps pour Metz plus deux qui se sont rajoutés déjà dans ce deuxième mais heureusement il n'y a pas d'adresse aussi côté Charité ça va un petit peu mais les magnifiques aussi heureusement qu'ils ne sont pas à droit alors qu'est-ce qui siffle il siffle à faute au numéro 10 au charité souhait et un joanne qui a bien maintenu sa position là sous le cercle Vincent qui lui a fait une bonne passe faut provoquer Etienne Horry elle essaie de jouer avec Vincent Pourchon à l'intérieur l'action de Carollac c'est bien joué la relation intérieure très très belle action là très très belle action très collective c'est dommage qu'on perde les balles parce que dans l'ensemble on joue quand même très très bien si on enlève ces déchets là on est en match sur jeu posé il y a de très bonnes phases d'attaque il fallait bien que ça rentre à un moment donné Dylan Palsy là elle a l'aide côté balle je crois que c'est Alex qui l'a donné malheureusement ou Johan je sais pas j'ai pas bien vu mais ouais une aide côté balle c'est payé tout de suite la Charité qui repasse en zone et qui est passé devant au score 22-20 c'est bien on trouve Vincent allez à moins 10 degrés là Alex Carollac ça tombe pas dedans pas beaucoup d'adresse ce soir oui Vincent les grands segments de Vincent Pourchot plus le pied sur la ligne donc c'est bien on est récompensé Vincent qui nous fait des bonnes défenses là ce soir et qui est présent des deux côtés du terrain ouais ouais pour la latéralité ils essayent de le jouer parce qu'ils sont plus rapides mais il arrive à combler ça par ses longs segments comme tu l'as dit ça fonctionne plutôt bien pour Vincent Vincent Pourchot qui fait une très bonne saison comme tous les canonis de toute façon être premier du championnat on a pas de secret il faut être bon ouais c'est ça c'est que c'est cette place au classement elle est pas due à 2-3 individualités c'est vraiment une... c'est vraiment ça c'est exactement ça il y a une vraie osmose cette année ouais le numéro 8 là qui accroche pas mal nos joueurs il y a une faute avant le tir qui est sifflé ouais Joanne qui va râler un petit peu auprès de l'arbitre tu pouvais attraper le rebond mais le numéro 8 là il y a un petit peu tenu ça discute avec Alexandre Palfroix le coach des canonniers arrivé l'été dernier qui a su créer une vraie dynamique on est à la bonne défense et bien ils ont du mal sur leur touche on sait que c'est comme j'ai dit tout à l'heure c'est leur point fort quand même mais là ils ont plutôt du mal on les défend bien donc c'est vers tout à côté comme ça Kevin Kelly avec Vincent pour Chaux les cartes pour Carola que ça circule bien encore une fois et Joanne Greybougo tout seul chapeau chapeau qu'est-ce que ça circule bien à tous les points ont été collectifs côté Vessin là pour le moment aucune action individuelle depuis tout à l'heure les petits rebonds là il faudrait s'en emparer Dimitri César il a ce petit shoot à deux points tout seul il avait de l'espace il a eu le temps d'armer son foot il a joué à les Joanne Greybougo encore avec la faute on le trouve bien ce soir Joanne Greybougo à l'intérieur ouais 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 il fait chantier là pour l'instant à Joanne c'est bien il faut continuer à appuyer là où ça fait mal à l'intérieur pour l'instant les extérieurs là ils ont un petit peu plus de mal sur leur adresse mais l'intérieur ça fonctionne bien Joanne Greybougo deuxième meilleur marqueur côté Messin avec 13 points de moyenne une recrue lui aussi voilà très très bonne recrue il fait vraiment du bien très complémentaire avec Vincent en plus il peut très complet tout simplement voilà Joanne Greybougo à trois points en pénétration aussi des fois donc avec Vincent qui est moins mobile et tout avoir un poste 5 comme Joanne qui peut aussi jouer en 4 qui peut écarter c'est ça c'est un plus allez Tienori encore une fois avec Joanne Greybougo un peu court il y a le rebond il ressort les bonnes mains là dommage stoppé là elle est tout seul à 3 points c'est manqué heureusement par Baptiste Poncelet-Lebert et ça joue rapidement il nous fait un chantier main droite ce soir Joanne Greybougo il va falloir changer de panneau à la fin du match c'était pour une heure usée la grosse bataille là sur le poste bas et Baptiste Poncelet-Lebert qui trouve la solution face à Alexandre Carollac dommage on sait qu'il est gaucher et c'est un pur gaucher il aime vraiment attaquer sa main gauche 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 et là Alex il a ouvert la gauche malheureusement on va encore une fois une vraie démonstration à l'intérieur et ça s'est chauffé un petit peu entre Romain Dardenne et on vient pousser Joanne Greybougo comme geste qu'on ne veut pas voir messieurs je vous l'avais dit la luit depuis le début du match il accroche il cherche un peu les mauvais coups là à chaque fois et forcément c'était inévitable les arbitres qui ne le sanctionnent pas qui ne le reprennent même pas à l'ordre et oui le 10 là qui va pousser Joanne le 12 pardon qui va pousser Joanne inutilement alors que Joanne il voulait juste séparer là les messieurs on reprend ses esprits on joue au basket les arbitres qui se consultent vous le voyez en bas de votre écran à droite sur peut-être les sanctions qu'ils vont prendre ou non ça m'étonnerait que ça reste sans pénalité peut-être la double peine, la double technique ou juste un rappel à l'ordre une petite remise au point voilà deux techniques c'est dommage parce que c'est pas Joanne qui cherche Joanne Grimongo qui cherche il vient juste pour séparer les deux joueurs même une technique c'est incompréhensible là c'est pas je comprends pas trop là alors après on n'entend pas les mots qui sont échangés sur le terrain il y a beaucoup de bruit ici j'imagine que tu connais un peu Joanne Grimongo et que c'est pas dans son style non surtout qu'on l'a bien vu il venait séparer Romain Romain Dardenne avec le numéro 8 d'en face qui se fermait un petit peu là et le numéro 12 qui est venu me pousser nous ça nous pénalise vraiment parce que c'est la deuxième faute de Joanne donc c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose sans conséquence pour nous après pour eux aussi il vient d'abord sa deuxième faute le numéro 12 mais quand même c'est une faute un peu gratuite pour Joanne surtout qu'il est dans un très très bon soir là pour l'instant donc et oui ça pénalise Metz j'espère sans conséquence quand on approchera la fin de cette rencontre et où les fautes se feront plus nombreuses allez tout ça est derrière nous et derrière les joueurs maintenant il faut passer à autre chose le score est de parité 28-28 il reste encore un peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi temps l'occasion pour Metz de faire un run là de prendre un peu d'avance avec une belle ambiance ce soir au complexe sportif Saint-Symphorien le coq est en train de se former là et ça fait plaisir on a eu souvent un public un petit peu plus calme ces dernières années mais là cette saison là le coq commence un petit peu à se former et ça nous fait le plus grand bien le public doit se mettre au niveau des joueurs et si les joueurs montent le public doit bien évidemment aussi monter d'un cran le club qui a fait d'ailleurs un partenariat avec les Nîmes pour attirer aussi des jeunes dans cette salle voilà donc elle restera toujours bien remplie cette salle du complexe Saint-Symphorien et bien animée et surtout s'il y a une montée en National 1 mais on n'y est pas encore d'abord il faut une victoire ce soir contre la Charité 28-28 je vous le rappelle il y a une belle faute là de Dimitri César qui ne comprend pas elle y est la faute elle est deux mains sur Romain dans l'air étonné du coup de sifflet alors qu'elle est clairement présente cette faute c'est la même et oui qui termine Alexis Gentil au cercle seul il faudrait que l'extérieur qui remonte là remonte plus proche du poste 4 en l'occurrence Romain parce que ça laisse une trop grande opportunité de pouvoir piquer le ballon c'est compliqué si ça rentre c'est un miracle une action un peu casse-croûte là allez on se remet à l'endroit un stop on passe par la défense si on prend pas de panier on est tranquille il va aller sur sa main gauche tu le disais et lui le met avec la faute la faute du capitaine Romain Dardenne Baptiste Poncet-Lebert qui fait des misères c'est dommage j'ai pas bien vu si Romain avait les bras levés ou pas il avait les bras levés mais il me semble-t-il qu'il avance un petit peu lors du foot je pense que c'est ce que lui reproche l'arbitre il est rentré dans son cylindre c'est dommage parce qu'on sait très bien que c'est un vrai gaucher lui et quand je dis vrai gaucher ça veut dire que la main droite il n'utilise pas beaucoup là ça fait deux fois, deux, trois fois même qu'il fait la même chose tout le temps main droite, main droite, il se retourne pour finir sur sa main gauche et on s'est fait avoir 33,28 plus 5 pour la Charité Baptiste Bouvray qui a fait son retour et la zone là qui gêne, Metz et là la contre-attaque, trois contre deux ça va au bout avec Alexis Gentil, le temps mort bien évidemment là ça ne va plus, côté Messin 35, 28, moins 7 contre l'avant dernier qu'est-ce qu'il se passe Baptiste ? il y a un manque dans l'approche peut-être du match toi qui étais avec les joueurs à l'échauffement est-ce que les comportements étaient peut-être différents que d'habitude ou c'est simplement de la déconcentration dans ce match ? Ben non, l'échauffement ça se passait plutôt bien on était tous dedans mais là, j'avoue que c'est des fautes d'inattention parce qu'on est quand même une équipe qui ne perd pas beaucoup de ballons qui sont très rigoureuses d'habitude donc là c'est des erreurs pardon d'inattention si je peux dire parce que si on serait plus concentré les paires de balles qu'on fait là sont quand même très désévitables je ne parle pas forcément des paires de balles quand on essaie de chercher une passe à l'intérieur où ça se refaire parce que ça c'est le jeu mais des paires de balles sur des transmissions de l'extérieur c'est des paires de balles quand même qui sont très facilement évitables surtout là, après quand on voit que c'est payé cash direct après et encore on s'en sort quand même relativement bien même si on est à 7 points de retard mais ils ne mettent pas de shoot en face pour l'instant à 3 points j'espère que ça va continuer dans le sens là pour eux et oui le score pourrait être plus sévère mais c'est ça il faut quand même se remettre les idées à l'endroit là parce que il ne faut pas continuer dans ce train là allez on espère que le tambour d'Alexandre Palfroy aura fait du bien à ses joueurs allez là nos deux meneurs qui sont sur le terrain Mathis Bouvray à l'opposé Romain Dardenne ah décidément la balle qui fit le cercle sous soir à l'opposé là le numéro 6 c'est bien Romain qui va dessus il va le prendre le rebond sera pour Metz heureusement qu'il ne met pas dedans non plus Mathis Bouvray avec sa vitesse qui a passé Alexis Gentil encore une fois la belle feinte Romain Dardenne à l'intérieur ah là 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 les paniers faciles manqués là allez 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 pas grave voilà bien Etienne qui revient bien au rouillier allez s'appliquer là sur les petites finitions on lâche beaucoup de points faut se remettre dedans là allez allez concentré main gauche ça sera un match difficile ce soir on le disait un match au piège ça ça se confirme pour le moment et oui le numéro 8 là qui fait qui continue là avec ses ses petits accrochages là il vient se plaindre en plus on l'avait vu à la vidéo qui mettait quand même pas mal de petits coups bas il y a des joueurs malheureusement qui jouent comme ça c'est pas toujours plaisant mais bon c'est le jeu et c'est pas l'équipe la plus grande ni la plus physique mais peut-être la plus joueuse dans le mauvais sens du terme après c'est une équipe qui donne tout sur le Gérard on l'a bien vu tout à l'heure quand justement le numéro 8 qui est sorti il était à bout de souffle quand ils sont sur le terrain il te donne vraiment tout à 100% et ouais bon après c'est bien Romain qui les fait payer là il faut continuer à mettre des coups que c'est sifflé et que on marque nos lancers ça nous convient c'est des paniers faciles 4 joueurs à deux fautes déjà aussi pour la charité et vu leur effectif qui est pas grand pas très étoffé ça va peut-être les freiner en deuxième mi-temps ouais sûrement même allez Metz qui peut recoller au score pardon avant la fin de cette première période oh quel panier il a d'Alexy Gentil face aux géants pour chaud c'est dommage on fait des bonnes défenses mais on laisse filer les rebonds et c'est pas aller Etienne oh bon un 3 pour Etienne Omi allez ça part de là qui vient soulager toute une salle et qui permet à Metz de revenir à moins 4 à 1.830 c'est bien Etienne Omi il fait parler ses qualités de shoot fait que c'est un gros shooter c'est bien Kevin là qui pousse la balle avec son pied Metz qui reste je le rappelle sur 5 victoires la charité sur 2 défaites oh les ordres contre 2 à 100 pour chaud contre la planche c'est bien ça allez 2 actions positives là peut-être une troisième avec Kevin Kali main gauche c'est bien suivi par Mathis Bouvray allez on l'a pas fauté là de Vincent Pourchaud le banc de la charité qui demande anti-sportive Vincent il est quand même relativement droit enfin il est c'est vrai qu'il y a comptable et ils l'auront l'anti-sportive ouais sûrement pour je pense parce que c'était le dernier défenseur ouais c'est ça je pense après il a il a fait son maximum parce que ouais je comprends quand même le coup de siffler mais il aurait pu ne pas être là comme comme l'être puisque Vincent est quand même ne bouge quasiment pas et c'est c'est Etienne qui l'oriente sur Vincent après il prend pas de contact de face mais bon c'est pas Vincent qui régule la distance c'est le joueur de la charité peut-être que s'il avait fait 20 cm de moins Vincent Pourchaud il n'aurait pas eu cette faute ouais c'est vrai après aussi le contact était un petit peu un petit peu violent le jour de la charité ouais il a un petit peu volé en éclats c'est peut-être ce qui a facilité le coup de siffler des arbitres allez ce serait bien là une bonne défense là pour pouvoir reconnait au score avant la mi-temps ce serait bien même passer devant éventuellement Dimitri César allez on est voilà bien oh allez 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 le rebond pour la marathe Adamric ah là on se fait manger au rebond on se fait manger le suite le plus gros écart de cette rencontre il est dans la faveur de la charité allez bon allez allez il y aura deux lancers mais cette balle qui veut toujours pas rentrer Romain Dardienne qui est sous le panier qui s'en veut allez là c'est c'est des paniers bêtes qu'on prend là des points laissés en attaque comme en défense parce qu'on fait les efforts défensivement là on cède mutuellement mais le rebond on a du mal à le contrôler alors que ouais c'est pas l'équipe la plus grande du championnat loin de là mais comme j'ai dit il donne tout des deux côtés du terrain et le rebond on parle beaucoup de la taille des qualités physiques et tout mais c'est pour moi c'est une question d'envie c'est une question d'envie celui qui va au rebond celui qui a vraiment envie d'avoir le rebond il a plus de chances de l'avoir quand même que des personnes attentives et là ce soir là on est quand même attentifs pardon de te couper Baptiste mais Alexandre Palfroy qui vient de prendre une technique parce qu'il a donné un coup de pied voilà dans une chaise signe d'énervement bien sûr on peut le comprendre les premiers messes qui pour l'instant se fait dominer par l'avant dernier du championnat la charité très remonté Alexandre Palfroy là c'est compréhensif c'est pas une très belle prestation pour l'instant et là il reste encore 42 secondes au remonteur pour se reprendre et une longue deuxième mi-temps pour et je pense que le visage au retour des vestiaires sera tout autre pour Metz ouais j'espère il faut en tout cas et le temps peut-être de reposer ses esprits aussi pendant 15 minutes voir ce qui ne va pas ce qui marche aussi on va forcément avoir une réaction au deuxième mi-temps on a vu qu'on en était capable même si c'était un match complètement différent à Liévin où on était mené de 20 points à l'habitant on fait une remontada énorme contre eux même si à la fin c'est pas payé qu'on perd le match mais on a vu qu'on en était capable on n'est pas encore dans ce... Metz qui est tout proche oui oui on n'est pas encore à cette distance ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre donc il faut rester concentré tout à fait Alexis Gentil là qui vient rajouter un petit point en plus pour la charité je vais bien finir là la... en fin là en fin du deuxième quart temps allez des points faciles là au lancer franc il y a Romain Romain qui est quand même relativement à droit au lancer franc il en laisse quand même très très peu... très très peu passer qui va laisser sa place à 10 francs là ouais le coach qui a vu que Romain avait deux fautes il n'a pas... il prend pas le risque qu'il fasse à troisième avant la mi-temps il a raison il préfère le réserver pour entrer 10 francs là en poste 4 allez le rebond il est pour Metz Baptiste Bouvry seul à trois points a 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 c'est dommage il a fait du bien celui-là ouais c'est un shoot il était seul mais c'est dommage parce qu'on allait avoir la dernière possession du match là on a le... du match... de la mi-temps pardon quand on le leur laisse allez une bonne défense la photo offensive c'est bien joué de la part Mathis Bouvry ouais 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 il le pousse avec son avant-bras sans effet de changement de main en même temps on aurait pu croire que c'était un gros cross et c'est pas le cas l'arbitre qui sauve Mathis Ogong il va rester deux secondes à jouer pour tenter de trouver peut-être un tir c'est bien là le numéro 8 qui prend sa troisième faute avant la mi-temps ouais il nous fait quand même beaucoup de mal donc euh... qu'il ait sa troisième faute là c'est... c'est bien pour Mathis Bouvry qui va lancer à Vincent Pourchot ah c'est dommage ouais dommage dommage c'était bien joué et voilà on va se quitter là-dessus pour le moment 42 à 35 pour la charité avant-dernier Metz donc qui va faire la course derrière lors de cette seconde période surtout restez bien avec nous pour la vivre ce match s'annonce très serré Metz est dans le dur mesdames et messieurs 42 à 35 voilà le score en faveur de la charité avant-dernier contre le leader de cette poule D de National 2 Metz merci de nous rejoindre encore une fois sur Moselle TV pour vivre cette deuxième période de cette 23ème journée de National 2 avec moi au commentaire toujours Baptiste Guérandel joueur des canonniers malheureusement encore blessé en tout cas pour un bon mois et demi c'est ça Baptiste quelles sont les nouvelles de ton côté physique ? ça commence à aller de mieux en mieux pour moi mon genou là qui me faisait quand même beaucoup souffrir quand je faisais les exercices de kiné j'arrivais à peine à mettre mon poids de corps j'arrivais pas à charger que ce soit à la presse ou sur d'autres exercices j'arrivais pas à mettre du poids en plus mais là ces dernières semaines je commence à pouvoir mettre du poids donc à pouvoir travailler davantage mon genou gonfle plus quand je finis mes exercices donc ça présage que du bon et j'ai vraiment zéro douleur quand je travaille chez les kinés et puis là j'ai commencé déjà la semaine dernière à re-shooter avec l'équipe quand on fait des sessions de shooting je shoot avec eux et pareil j'ai pas de douleur donc c'est bien je commence à avoir un petit peu des sensations en touchant un petit peu de nouveau la balle bon après ça reste très statique je fais pas beaucoup d'appuis ou de choses comme ça ça reste vraiment dans juste attraper et tirer mais ça me permet quand même de pouvoir retoucher le ballon donc c'est bien surtout que j'ai vraiment comme je l'ai dit zéro douleur donc ça annonce que du bon des signes positifs tu seras de retour pour les playoffs s'il y en a c'est ça c'est ça pour les playoffs normalement je suis arrêté jusqu'au 16 mai mais je revois le docteur le 29 avril pour voir l'évolution de mon genou je lui avais demandé parce que ben on a eu quand même une pénurie de joueurs à un moment donné on s'est tous blessés en même temps et j'ai voulu je lui ai demandé si je pouvais avoir un rendez-vous le 29 avril avec lui pour voir comment était mon genou pour savoir si le dernier match de la saison contre Charleville-Mézières c'était possible pour moi de jouer ou pas en fonction de si on était qualifié ou pas après ce sera une discussion à avoir aussi avec le coach et le docteur mais si on est qualifié à mon avis on prend pas le risque que je joue je vais jusqu'à la fin de mon arrêt ton arrêt pour revenir pour le premier match des playoffs c'est ça c'est ça mais bon l'équipe va faire le taf pour que je puisse revenir pour les playoffs c'est pas que je force avant et pour ça il faut se remettre les idées en place pour la deuxième minute et oui faire preuve de caractère montrer qui est le patron ici au complexe Saint-Symphorien les messes à 20 minutes maintenant pour se remettre dans le droit chemin et remporter ce match si important pour l'accession nationale et la qualification d'abord pour les playoffs ce premier ballon pour Kevin Kali ça rentre dedans 42-37 c'est vrai Baptiste qu'on disait que ce match avait tout d'un match PS ça s'est confirmé en cette première mi-temps ouais ouais bah on l'a dit au début de match et nous aussi on le savait mais là on perdait quand même beaucoup de balles bêtement ils ont pris beaucoup de rebonds offensifs aussi tout ce qui en fait tout ce qu'il fallait pas et bah ça s'est passé mais là faut qu'on se remette Lidl la tête la tête à l'endroit et là c'est chose faite là on voit que l'on se bat beaucoup plus sur les ballons Etienne là qui plonge ah dommage dommage une petite faute là sur Romain Dardenne et bien voilà c'est bien ça un rebond offensif pour nous Johan qui conclut juste derrière en plus c'est bien de bonnes actions là pour Metz qui réduit tout de suite l'écart 42-39-3 et voilà les canonés qui sont à nouveau dans le cou même si là ils se font prendre par Dylan Palsy un backdoor dommage oui la faute la belle faute provoquée bien sûr il était de côté le numéro 11 il était pas face à Kevin à l'expérience Kevin qui a été chercher le contact bon et la bonne nouvelle pour l'instant c'est une bonne nouvelle c'est aussi que Souffel Versheim le dauphin de Metz est en train de perdre sur le parquet de Liévin une défaite à Thierry Tioffel ça peut faire aussi une bonne affaire pour vous même s'il y a Tremblay qui joue aussi ces places de qualification en play-off juste derrière en troisième condition si nos concurrents direct peuvent perdre nous ça nous arrange on va on va pas on va pas dire non après il faut quand même qu'on ait nos cartes en main nous même que ce soit nous qui fassons notre chemin il faut pas qu'on compte sur les autres équipes pour nous faciliter la tâche parce que on l'a vu la saison dernière le dernier match le dernier match de la saison c'est là où ça s'est joué et on a perdu et il faut pas qu'on se retrouve dans dans la même la même situation cette saison il faut qu'on contrôle son destin voilà c'est ça contrôler son destin exactement et pour cela il va falloir gagner au moins deux matchs sur les trois qui restent en comptant celui-ci pour être sûr d'avoir une place parmi les deux premiers et donc en play-off ça circule bien là Etienne Auré il va rester 10 secondes ohlala ça joue quand même quel jeu de fixation là ça joue quand même très très bien un jeu en triomphe je trouve qu'on fait vraiment des très belles actions depuis le début du match c'est vraiment dommage qu'on perde des balles tête parce que on est capable quand même de faire des choses vraiment très très belle offensivement et en défense et ténorique il fait un gros boulot ouais encore là une fois qu'elle défense quelle anticipation alors heureusement ils n'arrivent pas à récupérer la balle ouais allez repense voilà la contre-attaque avec joanne grébongo voilà qui est un peu déséquilibré il ya un joueur de la charité là qui reste par terre les arbitres qui n'en soucie pas oh oui la passe aveugle de mathis bouvray pour joanne grébongo encore lui à l'intérieur joanne grébongo qui s'approche tout doucement des 20 points déjà ce soir joanne qui fait un très très gros match là ce soir grâce aussi à ses coéquipiers qui le servent magnifiquement bien ouais bien sûr l'un va pas sans l'autre mais c'est bien là il nous fait il nous fait beaucoup de bien surtout qu'on n'a pas beaucoup d'adresse extérieure on arrive à combler ça avec joanne là notamment qui fait un gros match nos intérieurs et alors là il y a deux blessures côté la charité il avait l'air de se toucher les genoux je sais pas je crois que c'est quand etienne a fait sa bonne défense et qui s'est arrachée pour le ballon je sais pas s'il ya eu un contact entre eux deux j'ai pas bien Gonelle Baudomini là qui est obligé de lâcher ses partenaires c'est jamais de belles images de voir ça c'est jamais bon après je préfère quand même qu'il soit pour eux que contre nous mais c'est jamais c'est jamais fini les rotations qui sont vite fait là c'est bien joué quand même là d'Alexis gentil bien fixé ouais belle attaque allez Metz qui a que souvent un léger retard Kevin Kali à trois points décidément ce soir c'est compliqué de loin derrière allez stopper la balle bonne défense waouh le rebond le rebond les gars allez voilà ouais la faute alliée heureusement le panier n'est pas rentré il y aura un deux lancés en plus on a vu à la vidéo que c'était un très très bon finisseur au cercle le numéro 6 leur nouvelle recrue la marachade Amrik près de 15 points de moyenne très très gros joueur de 1 contre 1 très explosif on l'a vu tout à l'heure avec des qualités physiques très belles qualités physiques mais là faut qu'on verrouille un peu plus leur bon et rachat Amrik qui a joué dix matchs cette saison avec la Charité avec une pointe à 23 points contre Charlovin Mézières là tant mieux il loupe son premier lancé donc si on avait vu qu'à la vidéo il était quand même très à droit dans ce domaine donc tant mieux pour nous la Charité qui repart sur une défense en zone une espèce de zone match-up une match-up pour ceux qui savent pas c'est où les défenseurs se passent un peu chacun très bien attaqué où les défenseurs se passent un peu les joueurs qui rentrent dans leur zone où ils les suivent c'est une espèce de défense individuelle en défense de zone c'est assez spécial c'est compliqué à attaquer aussi mais là on a réussi encore une fois à trouver Johan à l'intérieur il y a une bonne défense ouais très très belle aide et le marché ouais Joanne très beaucoup en prison aussi bien en attaque qu'en défense ah là le numéro 6 là il a mangé un petit mur il arrivait pleine vitesse mais Joanne Ximi n'a pas sourcils sur son chemin ouais il est resté droit et il a fallu avoir un marché très très bonne défense moins 3 allez Metz à l'occasion d'égaliser sur cette possession peut-être ils sont repassés en individuel Kevin Cali seul à 0 degré tente l'extrapasse oh shoot compliqué Etienne Ory en rythme un mètre derrière il a 3 points Etienne c'est le seul joueur pour l'instant de chez nous qui a marqué un 3 points il est dans son match il est dans son match très bonne défense là et autour de Matisse Bouvray Etienne Ory nouvelle fois à 0 degré ah dommage 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 il a un shoot à prendre là il aurait pu enflammer la salle encore une fois le 8 qui écarte son bras le match qui s'emballe le gros écart là de Kylane Palsy en dessous de l'arceau ça joue vite cette fois c'est Kevin Cali à 3 points qui est mal réglé ce soir Kevin Cali un peu trop à gauche comme sur son dernier shoot après c'est des shoots où si on l'aimait ça fait complètement changer la donne et faire basculer la balance en notre faveur ah oui mentalement ça fait tu bien ouais c'est ça très bonne défense là de Romain Dardenne sur les appuis décalés d'Amric Romain Dardenne allez la balle est récupérée et Mathis Bourré qui a peut-être calmé le jeu après ces 2-3 attaques un petit peu fofolle allez 9 secondes 8 voilà va falloir jouer Joanne Grébongo encore lui face à Louis Lefebvre allez allez ah dommage aïe 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 assez sévère la photo rebond là sur de Mathis Bouvray je pense qu'il est gentil je pense qu'il lui siffle la la main qui traîne après là quand il est redescendu Mathis Bouvray qui va souvent au rebond dès qu'il le peut voilà Joanne est-ce qu'il lui arrive bon je vais pas rejoindre là qui est à terre alors qu'est-ce qui se passe on n'aime pas voir ces images après un coup il est épuisé je pense qu'il est il va être rincé là de cette phase de jeu où ça s'est ça a couru des deux côtés très rapidement je crois qu'il a pris un coup sur le jeu tout à l'heure il avait l'air de se tenir le genou vous voyez Joanne Greg Mungo on entend un tout petit peu le coach le cadoulier et le plus important c'est que Metz est revenu à hauteur on va rattraper son retard la 50 partout c'est un jeu qui va commencer maintenant après ce tombant c'est bien on est bien rentré dans notre troisième quartan en plus nous c'est plutôt notre je vais pas dire notre faiblesse parce que il y a des matchs on a aussi très très bien commencé le troisième quartan mais il y a quand même beaucoup de matchs où on est devant la mi-temps et troisième quartan on commence très très mal et on se fait on se fait remonter et là là c'est le sens inverse donc c'est très bien on commence bien la mi-temps on perd pas on perd pas beaucoup de ballons là il faudrait juste verrouiller encore un petit peu mieux le rebond et très bon pour l'instant troisième quartan de notre part Dylan Palsy Baptiste Poncelet-Lebert avec sa main gauche encore et toujours et ce flotteur deux joueurs à trois fautes côté de la charité avec Will Lefebvre et Baptiste Poncelet-Lebert donc Romain Dardenne Mathiste Bouvray Etienne Horry allez 5 secondes va vouloir shooter il faut le prendre Etienne Horry oh bien joué avec Kevin Kali au buzzer oh l'arbitre bon dans tous les cas le panier n'était pas rentré ouais mais j'avais l'impression quand même que la balle était lâchée avant la fin moi aussi moi aussi en plus je crois que Kevin il y a eu un petit contact sur sa tête et oui c'est ce qu'il réclame ouais la faute ouais ça aurait pu aussi voilà un coup de sifflet encore une fois qui est pas en notre faveur qui était un peu 50-50 mais qui va pas en notre faveur allez une bonne défense ouais ouais là oh Kevin Kali là qui râle il a raison le siffre sa troisième faute je crois troisième faute pour Kevin Kali qui sort tout de suite pour laisser sa place à Alexandre Karolac alors que je suis pas sûr qu'il touche pas le ballon au départ au vu de la trajectoire de la balle difficile à dire ouais malheureusement ce soir Moselle TV ne peut pas vous proposer de ralenti au moins au moins il y a eu un seul un seul lancé franc 1 sur 2 c'est ça on prend le rebond qui est assuré enfin Romain Dardenne allez voilà donner lui le ballon il a un avantage de taille un avantage de physique un avantage d'expérience aussi Romain Dardenne qui joue à Vincent Pourchot la même que tout à l'heure sauf que cette fois il n'y a pas les 24 secondes qui ont sonné pendant qu'il allait shooter il a vu il a vu Vincent Pourchot tout seul en dessous du panier il lui a donné très bien joué le gros shoot là de Dylan Palsy ça c'est sa spéciale on sait que ce joueur là une distance là il est très très adroit ça se fait rare d'ailleurs de nos jours que ce soit la spéciale de joueur oui il nous fait du bien celui-là Alex qui met un 3 points c'est bien ça avec son recarolac son premier 3 points ce soir assez bon degré le shooter de l'équipe là il nous remet dans le franchement là oui au canonier de revenir à 55 partout deux minutes à jouer encore dans ce troisième quartan Baptiste Poncelet-Lebert qui va sortir à 0 degré et oui là aussi ça tombe dedans la réponse pour Dimitri César le match qui commence un peu à se dénouer là à 3 points là les équipes qui retrouvent un petit peu d'adresse on voyait qu'un seul 3 points en imitant de chaque côté ça vient de tomber déjà quelques fois de plus et Romain Dardenne peut-être là non ? oh allez 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 trop facile ouais revenir en défense pour pas stopper la contre-attaque voilà chose faite oui c'est bien Romain Dardenne qui se rattrape tout de suite avec Baptiste Bouvré le petit flotteur ça rentre et ça ressort c'est dommage c'est dommage allez Vincent lève les bras pas de faute oui il peut pas il peut pas voilà Dimitri César à 3 points de l'autre côté ah ouais et voilà il aura fait le tour et le temps mort tout de suite d'Alexandre Palfroy plus 6 pour la charité dommage là encore une fois encore une fois là on défend bien et malheureusement Alex Carolac là qui était dos à son joueur il pensait qu'il allait remonter mais en fait il est parti à l'opposé il était tout seul il venait d'en mettre un juste avant l'autre côté allez allez c'est dommage ouais tous ces efforts là qui tombent à l'eau Emes qui accuse de nouveau un retard cette fois de 6 points qu'il faudra combler on a un peu plus de 11 minutes encore dans ce match on a très peu vu ce soir Dix Franklin va-t-on le voir dans ce quatrième carton ouais c'est vrai Dix il est pas beaucoup rentré pour l'instant je sais pas si sa main gêne encore un petit peu ou pas c'est possible aller offrir un dernier beau spectacle au public pour ce dernier match de la saison régulière attention je dis bien de la saison régulière car s'il y a playoff il y aura bien sûr au moins un match encore ici au complexe Saint-Symphorien ça sera fin mais Mathis Bouvray ça c'est Alexis Gentil Alexandre Carollac et Francklin qui a fait son entrée justement Etienne Horry ça circule bien Alexandre Carollac ah dommage dommage c'était un bon tir la balle qui partait bien la fronte cercle malheureusement allez une bonne défense là essayé de bien finir le troisième carton là et allez le reverse là de l'américain qui va obtenir la faute on est pas encore dans la pénalité donc ça va normalement ça sera à partir de maintenant fond de ligne 4 fautes d'équipe pour Metz allez il va se retourner il va shooter c'est ça spécial là c'est un peu court les gars le rebond allez encore une fois et cette fois-ci le Bessin Etienne Horry qui peut lancer la contre-attaque et dit Francklin 3 points on l'attendait ah que c'est frustrant ça sous-voit rien et puis encore une fois là on peut avoir la dernière possession on le relaisse c'est pas un mauvais shoot mais il y avait peut-être mieux à faire allez allez s'il serait rentré bien sûr j'aurais rien dit et là Dylan Napalese va le prendre ce shoot 3 secondes il faut shooter dit Francklin 2 très loin et ça passe à côté 61 55 Metz qui a toujours un retard donc de 6 points contre l'avant-dernier et oui toujours du championnat ça ça n'a pas bougé Metz qui avait pourtant rattrapé son retard et qui a de nouveau laissé filer la Charité suite à 2 paniers coup sur coup à 3 points de Dimitri César vers le numéro 9 de la Charité voilà quelle recette miracle peut nous trouver Alexandre Palfroy-Baptiste pour voir un match totalement qui peut rendre dans ce 4ème quart de temps et Metz reprendre la marche en avant et dominer cette équipe de la Charité le coach il a plus d'un tour dans son sac on le sait il nous a sorti plus d'une fois du pétrin mais là c'est surtout nous les joueurs on a quand même pas mal de mal à régler la mire à longue distance mais ça c'est des choses qui arrivent dans le basket des fois on est plus à droit que d'autres mais il y a des choses quand même où il faut garder une certaine application les paires de balles ça c'est des choses qu'on peut contrôler l'adresse à 3 points bien sûr c'est comme tout on est pas des robots on peut pas tout le temps shooter à un pourcentage élevé on voit ça ce soir mais par contre les paires de balles c'est des choses qu'on peut contrôler le rebond c'est des choses qu'on peut contrôler donc toutes ces choses là où on sait qu'on peut avoir le contrôle il faut être bon là dessus ce soir on l'est pas forcément donc il faut se remettre dedans par rapport à ça et l'adresse à 3 points en principe nous notre équipe quand on défend dur on attaque bien donc on sait que ça passe par la défense donc il faut qu'on se remette dedans là sur des petites choses bêtes mais utiles et qui pour l'instant nous pénalisent tu avais tu parlais de paires de balles Metz qui en a fait quand même beaucoup moins dans ce troisième quart temps seulement 2 paires de balles contre 13 donc sur les deux premiers quart temps bon l'adresse à 3 points elle est un peu catastrophique 15% 3 sur 20 au total c'est un peu mieux pour la Charité qui a 5 sur 15 33% c'est ce qui fait pour l'instant la différence ces deux paniers à 3 points et ça a repris avec une balle pour la Charité bien ça très agressif Etienne Horry Eddie Franklin qui part en contre-attaque voilà pour galvaniser aussi peut-être ses troupes c'est bien ça un dunk autoritaire ça peut donner un truc en plus à l'équipe ça lui aussi ça peut lui donner confiance voilà bonne défense oula aller 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 allez faut l'avoir cette balle oui c'est bon vite passé milieu terrain voilà c'est bon allez Carola Ketien Horry il y a de l'ortage de taille à l'intérieur avec Vincent Pourchot oui belle passe très belle passe bien joué super bien joué là de la part de Dick Franklin il a vu que la relation à 3 était possible le jeu en triangle mais Vincent qui a bien maintenu sa position allez il va avoir un énorme rôle à jouer Dick Franklin là allez pour trouver les solutions voilà une bonne défense encore et faire jouer ses partenaires aussi fixé pour mieux servir Alexandre Carolac ok Mathis Bouvray à 3 points ça se parvient Omes qui reprend les devant dans cette 23ème journée 62-61 super entame là super entame 7-0 en minutes 30 on défend mieux le rebond est contrôlé regardez on est tous comme un seul homme la pote là qui n'a pas été sifflée là et Mathis Bouvray qui file en contre-attaque et l'énorme retour là gros bloc là de Dylan Palsy sur Mathis Bouvray qui aurait pu terminer main gauche pour mieux protéger son ballon ouais peut-être allez la balle est pour Metz Etienne Horry qui sort gros travail défensif pour Etienne Horry super d'agressivité c'est lui qui nous remène dedans là défensivement là il provoque donc c'est pas lui qui les fait les interceptions pardon mais c'est lui qui les provoque avec son agressivité et là comme je vous l'avais dit on est une équipe qu'on défend dur après on arrive à scorer on n'a pas encaissé de points je crois ou un seul et voilà on est devant là maintenant pas encore de points marqués pour la charité dans ce carton Eddy Franklin qui a envie de se montrer là dans le Money Time dans ce 4ème carton qui provoque la faute ouais il a retrouvé de l'agressivité vers le cercle c'est bien là il continue à provoquer des fautes ils ont 3 joueurs en face à 3 fautes donc c'est bien là il continue comme ça et la balle encore à 10 francs-clins Mathis Bouvray à 3 points qui sort d'écran là c'est un peu plus compliqué il en avait mis un avant il se sentait peut-être de prendre celui-là il se rattrape une interception ça va très vite c'est la belle passe avant oh non c'est donc manqué là de Eddy Franklin pas facile pourtant peut-être payé cher non oh là qu'est-ce qui qu'est-ce qui vient de ce oh là là heureusement que l'arbitre arrête le jeu c'est pourquoi sûrement par un souci de chrono j'imagine oh là là Dimitri César venait de faire filoche alors ça ah oui pas content forcément là les joueurs de la charité ah ouais ouais et le coach ah ouais à l'affaire euh bah là je suis ouais dans les arbitres là ils ont ah ouais Hugues Hawkins et le coach là hors de lui ce qui est d'ailleurs Mayugre Grande à noter qu'il est Moselland du coup de la charité qu'est-ce qu'ils vont faire du coup qu'est-ce qu'il a arrêté il a arrêté il a sifflé avant que le shoot à 3 points soit il soit tiré hein l'action est arrêtée normalement il y a remise en jeu pour la charité parce que le problème nous ça nous avantage donc c'est pas dire le problème mais tout à l'heure quand le joueur de la charité s'est blessé ils ont pas arrêté le jeu tout de suite et là pour un souci de chrono ils l'arrêtent alors qu'ils sont en supériorité numérique donc sur une action où ils peuvent marquer ouais c'est un peu contradictoire alors qu'elles ils sont pas censés accorder le le panier ils ont sifflé ils ont sifflé avant on s'était arrêté on s'était arrêté de jouer alors alors que se passe-t-il la balle va être rendue à la charité et on repart 2-0 pareil la balle qui est rendue en zone arrière pour eux je comprends pas trop pourquoi la balle était en zone avant bon je sais pas trop ce qui s'est passé là je vous montre pas on fait rembobiner on revient à 0 voilà le jeu reprend et Dimitri César lui reprend son shoot heureusement cette fois ça ne rentre pas dedans allez faut se jeter voilà allez 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 et oui c'est celui qui se jette là oh les bonnes mains ce qu'il s'est passé là oh la 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 ça part dans tous les sens et là l'arbitre qui arrête une nouvelle fois le jeu alors que Louis Lefer la reste à terre il se tordit de douleur à deux ces deux joueurs je crois j'ai bien vu qu'ils sont rentrés dedans là en se jetant en se jetant pour avoir le ballon je crois qu'il a pris le genou le pied de son coéquipier dans la tête jamais du bien ça ah le jeu là qui est très haché depuis quelques minutes là contrairement à la première mi-temps il n'y avait pas forcément beaucoup de fautes siffler la première mi-temps qui est passée relativement vite et là ouais alors il va se relever Louis Lefebvre tout seul il a pris un coup un coup dans la tête sur la tête visiblement il se tient la nuque qui va rejoindre le banc le pivot 22 ans qui a connu la N3 puis la N2 puis la N1 à Berck et à Lille il n'a pas l'air bien du tout là et là ouais sonné elle est plus de peur que de balle on l'espère en tout cas pour lui le jeu qui reprend Mathis Bouvray avec Alexandre Carola qui va rester 10 secondes sur l'horloge des 24 à marcher ouais allez une bonne défense là Dimitri César Baptiste Poncelet-Lebert ah oui à l'opposé à 0 degré ah le milieu la faute est liée Kevin Khali qui laisse traîner un petit peu la main quatrième hein Kevin ouais quatrième faute qui va sortir Kevin Khali il me semble excellent non il reste sur le terrain pas pour l'instant il va devoir faire attention Kevin Khali ouais allez une main une main et qu'il prenne pas le milieu quand il attaque et voilà attention pas se jeter pas se jeter oh gros tir avec gros tir là de la marque à Chadamrik ouais on était un tout petit peu loin mais il a saisi l'occasion pour shooter et encore une fois la charité qui passe devant il y a eu des changements de leader dans ce match dit Franklin qui prend ses responsabilités et oui oui bien sûr il tape l'avant-bras là à Metz va avoir besoin de lui le meilleur marqueur plus de 16 points de moyenne le 21ème meilleur marqueur de la National 2 parmi plus de 50 équipes je vous le rappelle l'agressivité là il aurait pu se contenter de faire passe à Matisse extra passe dans le corner mais il a préféré attaquer le panier c'est bien une faute une faute de plus provoqué et maintenant il faut mettre les lancers francs c'est bien le premier le premier mi il a droit il a droit dans le domaine au CD là dedans le numéro 4 voilà il suffisait que je dise ça pour lui porter malchance allez 63 partout quel suspense rester avec nous pour vivre ensemble cette fin de match si elle tente Alexandre Carolac qui va jouer vite avec la faute oh purée elle pouvait pas retomber dedans il y aura de nouveau deux lancers et la faute qui est donnée au 4ème faute pour Dimitri César lui qui a mis 3 ou 4 3 points ce soir allez il faut mettre c'est lancé maintenant ouais on fait beaucoup de 1 sur 2 là c'est dommage c'est des points quand même relativement facile ouais et ouais baisse en dessous des 70% clairement ce soir au lancé c'est trop peu ouais beaucoup ça peut coûter cher ouais c'est ça c'est des points vraiment faciles et 70% c'est c'est vraiment pas suffisant allez 8 secondes allez une bonne défense là ils sont loin c'est bien on les repousse loin 4 3 2 voilà rebond bien dit autoritaire dit Franklin le rebond les mains qui traînent là il faut sortir le ballon l'action de Karolac ouais doucement voilà et peut-être voilà posé ballon meneur il n'y a pas le feu au lac égalité Mathis Bouvré Kevin Kelly il est seul en tête de raquette voilà voilà Kevin c'est bien ça va ça va sûrement le soulager là son premier de la soirée mais au meilleur des moments on a eu plus trois à cinq minutes de la fin je préfère largement qu'il rate toute la soirée qu'ils nous mettent ses chutes maintenant que l'inverse c'est dans les moments là où on a besoin de lui ah pas de milieu ah oui et oh belle défense Kevin Cavic qui ne peut pas défendre à 100% avec ses quatre fautes aussi heureusement que Joan Grémongo a fait une excellente deuxième lame la défense là et qui va jouer Baptiste Pousselet le BR il aurait pu il aurait pu obtenir une faute avant le numéro 8 qui lui met une main dans dans la tête avant avant son shoot allez une bonne défense encore là allez et les contre-carolac l'antispotive 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 vers les défenseurs la barre à Chababric allez battant il va falloir marquer les lancers front ouais c'est bien là l'Alex qui nous fait une grosse défense là très très bien avec quelle ambiance vous le voyez dans ce complexe sportif Saint-Symphorien là le cop Lessin qui donne de la voix ouais il nous faut du bien sentir des encouragements comme ça tout au long du match parce que c'est pas seulement par période ils sont vraiment prêts tout au long du match je peux vous assurer que en tant que joueur ça aide et ça fait longtemps qu'on a plus vu comme ça un groupe de supporters danser à tribune mettre une ambiance comme celle-ci allez les dernières consignes d'Alexandre Palfroy à ses joueurs cette victoire est très importante surtout si Souffle Versailles perd à Liévin on vous tiendra informé bien évidemment 60 à 38 à la fin du troisième quart temps pour Liévin 22 points d'écart Souffle Versailles qui est parti pour un s'incliner et laisser la tête seule à Metz du championnat ça aussi ça serait une bonne nouvelle couplé à la victoire des canonniers ce soir allez là après un temps mort c'est jamais c'est jamais simple de mettre ses lancers grands ça nous coupe un peu dans le rythme surtout qu'il a manqué voilà bien Alex après Alex c'est vraiment très très rare qu'il nous rate des lancers francs là le 0 sur 2 tout à l'heure c'est quand même je vais vous dire une exception qui confirme la règle parce que ça fait trois ans que je joue avec lui et honnêtement je ne l'ai pas vu souvent rater deux lancers francs de suite mais très très à droit dans cette partie là aussi du shoot et Metz qui se donne un peu d'air 68 63 Baptiste Bouvray Johan Grébongo voilà le numéro 11 qui est peut-être encore un petit peu sonné Johan qui le joue belle défense la balle qui va être rendue à la charité dommage là si on arrivait à remarquer là sur cette sur cette possession ça nous aurait mis quand même plutôt bien oui et là va falloir défendre allez cette fin de match va aussi se jouer dans la tête voilà oui super ça retour en zone bien belle défense là Romain qui est sorti tout droit là joueur de la charité qui s'est dribbler sur le pied et bien là on est on est quand même vraiment solide en défense depuis là depuis la mi-temps ça fait seulement 20 points d'encaisser en 20 minutes c'est vraiment pas beaucoup on sent aussi la fatigue côté de la charité ben comme je vous le disais il joue à vite ça à un moment donné ça tire sur les sur les organismes Diffranclin il va monter quatrième carton de Diffranclin il est resté là très très longtemps en l'air grosse finition près du cercle Diffranclin allez il faut une bonne défense la prise à deux oui Baptiste Boubré qui était à l'opposé du terrain et là qui envoie Kevin Cagliot pour 4 m'arbitre la main gauche super plus 9 super ça attention il est tout seul ils sont à 2 sur des joueurs là ouais voilà c'est bon on a gros shooter lui ok eh oui la faute au rebond là sur Alexis Gentil qui était tout seul entre j'espère que c'est pas Kevin j'espère que c'est pas Kevin qui a pris la faute non c'est le disque c'est le 9 bon ça va ça va c'est Romain c'est Romain qui a pris la faute parce qu'il y avait Kevin et Romain sur la même action là j'ai eu peur qu'il soit Kevin ouais ouais c'est Romain Dardenne à la troisième faute là il y a du bruit pour déconcentrer Alexis Gentil au lancer 23 ans t'es quand même pour la petite anecdote que la charité a connu à la nationale 1 de 2017 à 2020 ils ont été champions de France de national 2 en 2017 et sous ton fuite redescendu et là il se redirige vers la n3 malheureusement pour eux et bouvray kevin cali à trois points voilà c'est peut-être cette rencontre maintenant super il met ses chutes maintenant là il rentre dans son match seulement maintenant mais c'est pas grave c'est au meilleur des moments à romain qui gardait la quatrième route là de romain d'ardenne en voulant défendre dur là il malheureusement la garde et l'avant-bras sur sur les hanches du numéro 5 dommage à part d'une bonne intention mais on maintenant sera dans la pénalité bon il a fait beaucoup de temps 2 minutes 48 secondes allez une bonne défense la super ça très solide main gauche oui par là bas il peut envoyer franclin voilà il est tout seul voilà du franclin qui a voulu assumer le spectacle mais qui s'est manqué malheureusement j'espère que ça n'aura pas de répercussions ouais ce panier banquier j'ai vu la réaction d'alexandre palfranchi qui était un peu bouche b par l'action tentée par par son joueur elle est sautée à très très haut dit franclin rien ne va montrer cette qualité alors la voulue lâcher le top de l'année lors national 2 malheureusement c'est pas rentré elle est dénoncée pour bâtisse boudré ah oui non je dis une bêtise c'est la charité qui est dans la pénalité mais c'est encore une faute à donner allez ça entre bien deux sur deux là les paniers faciles l'action ou la jaune qui a fait non 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 j'ai envie voilà énorme un énorme quatrième carton de messe qui pour l'instant a tenu la charité à seulement 4 points marqué ouais ouais c'est très belle paire flan note pas le canonique ont su hausser d'un ton oui belle défense en foi à la balle là qui retombe dans les mains allez rebond d'americ en faute de joie kevin non faute de kevin ouais kevin kalilati encore une fois là on n'est pas on n'est pas récompensé on défend bien la balle qui fuit les mains de tout le monde et qui arrive comme par hasard dans la main du numéro 6 qui est tout seul normal je vois kevin qui était rentré vraiment dans son match là avec ses deux trois points qui l'ont soulagé mais bon alex il est aussi dans son match depuis tout à l'heure globalement tout le monde a réhaussé son niveau ouais c'est exactement ça allez on espère que ces petites erreurs resteront anecdotiques où le fèvre allez c'est complètement banqué la grosse bricasse allez le même et rebond oui on va ouvrir romain darwen en bon capitaine qui calme le jeu carolac il ya du monde autour allez redonner cette balle de meneur voilà et ya le temps maintenant voilà le ballon trouver une solution facile joanne gribongo l'intérieur par exemple pour la charité bien évidemment ça ne va plus 79 65 la victoire c'est profilé ça fait du bien pour les canonniers à ça a été difficile à ça a été ça a été compliqué comme je vous l'avais dit au début du match ils ont gagné il sain il pardon ils ont perdu leurs deux derniers matchs d'un ouais d'environ 15 points mais ça reflétait pas du tout match et là c'est ce qui est en train de se passer pour nous là on est à 14 points devant le mais ça reflète pas non plus le match et oui ils ont traqué sur un soir fort c'est ça mais à mon avis c'est aussi à leur effectif il ya un effectif de 8 à ce niveau là nous on arrive à tourner dans ce soir à 8 je pense qu'à l'âge dans le coup il est pas rentré c'est normal quand même à 10 sur la nuit donc on arrive quand même à garder des ressources pour la fin de match où c'est un petit peu plus compliqué l'année est compliquée pour donc ouais là il paye un petit peu le contre-coup en fin de match tant mieux pour nous après c'est pas du c'est pas du cas ça non plus nous on a haussé notre niveau comme tu l'as dit tout à l'heure en défense c'est ça c'est ça en défense et l'un ne va pas sans l'autre la défense qui a été réhaussée on a aussi augmenté de même le niveau en attaque on a été on a trouvé d'adresse ce qui nous a vraiment beaucoup beaucoup aidé à creuser l'écart allez une bonne défense encore là on n'a plus de fautes à donner et romain d'ardenne la mathis bourré qui va défendre le gros shooter le numéro 5 pas laisser chanter et bonheur bonomini qui était sorti blessé il ya quelques minutes là qui est de retour va falloir shooter est trois secondes et c'est lui bonheur il ya trois points ok pas un rebond oui bien mais ça sent quand même plutôt bon là pour pour mess à 55 secondes de la fin maintenant eddie franklin qui va ressortir il ya le temps messieurs romain d'ardenne mathis bouvré voilà pour calmer un peu le jeu la belle balle est assurée mesdames et messieurs avec joanne grébongo encore une fois la finition 80 65 et très belle passe la mathis entre les jambes et finalement tourne dans l'ordre on arrive dans les standards en attaquant défense des messins et mathis bouvré encore lui qui conclut cette fois selon contre attaque après une interception dont lui seul elle se crée et voilà encore une d'ailleurs à qui est pas récompensé malheureusement elle est faute la faute avant le dernier coeur mathis qui nous fait vraiment une très très belle saison là surtout là il est roulé son sur sur celle sur ce championnat en bolide et si cette dernière match là très très costaud à sa prestation alain qui rentre là pour la fin le capitaine roman d'ardenne qui va laisser sa place on va les surtout rester avec nous après le coup de sifflé finale de cette rencontre on va ici bien évidemment comme chaque fois d'avoir les premières réactions de nos messins et la salle là qui est debout pour saluer cette victoire ô combien importante et ô combien difficile aussi allez un panier à deux points voilà ne pas te laisser sur une fin bête comme ça c'est terminé ici au complexe sans symphonie 84 à 70 mais ce qui s'est fait peur mais mess qui gagne cette contre contre l'avant-dernier mais ce qui a évité le piège baptiste ah ouais c'est ça le ce match c'est vraiment un match piège comme on l'a dit au début une équipe qui est accrocheuse c'est le bon mot accrocheuse pas grand grand collectif ils jouent qu'à huit donc ils n'ont pas pas beaucoup de joueurs mais tous les joueurs se donne à 200% pendant le match et on l'a vu on l'a vu ce soir on a été vraiment en grosse difficulté on a perdu beaucoup beaucoup de ballons raté des paniers assez simples ce qui nous a mis en difficulté là sur la première sur la première mi-temps troisième carton aussi mais au quatrième on a fait on a fait un quatrième carton vraiment monstrueux on a monté notre niveau de jeu au jeu auquel on doit on doit jouer normalement pendant tout le match nous c'était un petit peu plus compliqué là ce soir mais le principal c'est la victoire qui est là et elle nous met elle nous met vraiment bien surtout que comme on a vu tout à l'heure la souffle perdait à alivin je sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle mais ouais très 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 grosse victoire très importante est vraiment on va on va savourer on va savourer tout ça ce soir avec tout le monde pour la dernière à domicile et voilà il ici c'est messe 19e victoire de la saison pour les canonniers qui s'assoient encore un peu plus sur cette poule des de la nationale 2 alors il ya beaucoup de monde a sur le sur le terrain vous le voyez on va essayer de se frayer un chemin pour recueillir les premières réactions alors il ya beaucoup de monde sur sur le terrain je suis avec joanne grébongo un des acteurs majeurs ce soir de cette victoire le jeu collectif était hyper bien léché avec toi la finition mais qu'est ce que ce fut dur joanne ah oui c'était vraiment dur parce que c'est une équipe qui a plus rien à perdre et ils sont venus ils ont joué comme ils pouvaient ils n'ont rien à perdre et c'est toujours difficile d'aborder des matchs comme ça et voilà on a su se ressaisir à la deuxième mi-temps et on a fait ce qu'il fallait pour gagner le match et maintenant les play-off qui s'approche de plus en plus mais reste deux matchs pour bien terminer la saison il ya quand même au moins une victoire sur les deux matchs qui est obligatoire pour s'assurer une place en playoff toute façon tous les matières est comme une finale pour moi on n'a pas le droit à l'erreur on a gagné tout le match pour s'assurer la première place et avoir l'avantage de terrain pendant les playoffs donc peu importe les matchs qui vont se présenter à nous faudrait qu'on soit toujours serein et plus dur aborder bien les matchs pour pouvoir gagner merci joanne et encore félicitations et je vais essayer d'avoir une deuxième réaction peut-être si je trouve un joueur ou le ou le coach bien évidemment les mots de joanne grève bongo si efficace ce soir joanne une razie à l'intérieur plus de 20 points je n'ai pas les statistiques précises alors je cherche alexandre palfroy le coach j'aimerais bien avoir son analyse ah il ya beaucoup de monde que c'est compliqué là de trouver quelqu'un et voilà j'ai réussi à attraper etienne ory félicitations pour cette belle victoire alors on a annoncé comme un match le piège ça a été le cas quatrième quartan impérial mais les trois premiers ont été un peu laborieux ouais c'était compliqué bah c'est une équipe quand même vraiment qui est pas à sa place en passe la charité c'est une bonne équipe elle en bas du classement mais elle mérite pas d'y être on n'a pas été très adroit on a laissé trop de rebonds possibles la première mi-temps troisième quartan c'était encore un peu compliqué quatrième on accélère et ils sont mis à 8 j'étais fatigué sur la fin et ça c'est bien alors je sais que du côté mais ça ça se projette pas trop mais du côté tout fait le vers ça et il était mené de 22 points à la fin du troisième quartan donc j'ai pas vu le score mais pardon ils étaient menés de 22 points à la fin du troisième quartan donc la défaite se profite je n'ai pas le score exact ça sent bon quand même pour les play-offs là etienne oui bah là on va pas se cacher ça sent très bon pour les play-offs après on a encore un match important à dourges aller chercher et même les matchs qui nous attend ça va peut-être nous préparer aux play-offs donc faut les prendre après nous on aimerait bien finir premier donc faut lâcher aucun match il faudra gagner et à dourges et à charleville et pour l'avantage du terrain merci beaucoup et tiennery et félicitations encore voilà cette soirée basket qui se termine ici dans la folie du complexe ça ça fait rien voilà le terrain qui a été envahi après cette belle victoire pour le dernier match à domicile de la saison à régulière je tiens à remercier bien sûr toutes les équipes techniques autour de gabriel chemin le club bien évidemment pour l'accueil et puis merci à vous de nous suivre aussi nombreux fans de basket et même novice je vous souhaite une excellente soirée sur mozelle tv à bientôt